Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne LD Oracle Voyance, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je tenais à vous faire cette petite vidéo car j'ai reçu ce livre aujourd'hui, donc je l'ai commandé sur Amazon au prix de 20 euros. Donc franchement c'est très raisonnable. C'est un livre que j'avais pas encore finalement trouvé ailleurs, soit dans les librairies ou même sur Amazon ou autres sites en fait. Parce qu'en fait souvent quand on cherche par rapport au tarot la signification des arcanes majeures et mineures et on cherche les associations entre les majeures et les mineures, ben finalement on trouve pas, on trouve que les associations avec les arcanes majeures entre elles. Mais j'ai pas encore vu, je connaissais pas un livre qui parlait des arcanes majeures mais également des arcanes mineures, l'association entre les deux. Et du coup, ben j'ai regardé hier sur Amazon et j'ai trouvé ce livre donc de Colette Sylvestre. Donc je l'ai acheté et je l'ai feuilleté et j'en suis pour l'instant très 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 contente. C'est exactement ce que j'attendais de ce livre. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques pages parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous et ça peut vraiment vous aider. Donc alors, on a une première carte, on a le titre, ça s'appelle Rencontre des arcanes majeures et mineures du tarot de Marseille. Vous avez une petite introduction. Ensuite, vous avez tous les mots-clés des arcanes majeures. Donc c'est cool parce que c'est simple, alors il n'y a pas de sens à l'endroit ou à l'envers. Et moi, c'est ce que j'aime bien parce que j'ai d'abord commencé à prendre les arcanes à l'endroit et après, c'est à vous de faire la déduction à l'envers. Je vous ferai une petite vidéo. Après, c'est simple quand c'est à l'envers. À l'envers, il faut prendre un petit peu les mêmes... Enfin moi, c'est ma technique, c'est comme ça que je l'ai appris dans plusieurs livres. On prend notamment avec les livres de Sébastien Michel, si vous le connaissez. Donc vous prenez les mots à l'endroit et vous mettez le terme mauvais ou difficile avec ces mêmes mots et vous avez un petit peu cette signification-là pour les arcanes à l'envers. Donc on a la signification des arcanes majeures. Après, on a les arcanes mineures. Vous avez un petit tableau qui va nous parler des coupes, des données, des bâtons et des épées. Donc on a un petit peu les mots-clés, les éléments et tout. Donc c'est sympa. Voilà, on a un petit tableau avec les nombres, donc de 1 à 10 pour nous rappeler un petit peu que chaque numéro, ça a quand même une petite signification qui va vous aider à comprendre toutes les arcanes mineures. Et du coup, on a aussi les personnages, roi, reine, vallée, cavalier. Donc on a un petit peu les significations de ça. Ensuite, vous avez le début par exemple. Donc ici dans ce livre, on commence par l'as de coupe. Donc vous avez l'as de coupe. Donc on a un petit peu les significations et hop. Ensuite, vous avez donc l'as de coupe qui va être mélangé au battleur ou l'impératrice ou la grande roue. Enfin la grande roue, n'importe quoi, la roue de fortune, pardon. Vous avez avec la papesse, avec l'empereur, le chariot et la force, le pape, l'amoureux. Enfin voilà, ils vous donnent avec toutes les arcanes majeures. Donc c'est pas mal. Après, c'est pareil, on a le 2 le coupe. Et c'est pareil, on a avec le battleur et la roue de fortune. Si elle a relié les deux, c'est certainement que c'est une grande ressemblance au niveau des significations. Donc elle les a mises ensemble. Après, par exemple, ici on a la papesse, l'impératrice, l'empereur, le chariot et la force, le pape, etc. Pour tous les arcanes mineurs. Donc c'est quand même un livre assez volumineux. Vous êtes sur plus de 400 pages. Ouais, plus de 400 pages, 415 à peu près. Donc c'est vraiment, pour moi, un bon ouvrage qui va vraiment m'aider pour continuer mon apprentissage pour le tarot. Donc je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. Pour vous expliquer un petit peu, ben voilà, ce que vous pourrez certainement trouver dans le livre. Je ne l'ai pas encore lu, donc je vais le découvrir avec vous. Les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille sont maintenant bien connues des habitués de la carte Mansi. Donc c'est vrai, en général, c'est ce qu'on apprend en premier, c'est les majeures avant les mineurs. Mais savez-vous que ce jeu comporte aussi 26 arcanes mineures ? Si les lames majeures transmettent une information sur les événements à venir, les lames mineures affinent le tirage en donnant des précisions ou en alertant sur un risque. Elles ont donc toute leur importance pour des prédictions complètes et précises. Ces 26 arcanes mineures sont réparties en 4 symboles, coupe, épée, bâton et denier. Chacun comportant 14 cartes, de l'as au dix, ainsi que la reine, le roi, le cavalier et le valet. De quoi s'y perdre, surtout quand un tirage fait apparaître une arcane mineure négative avec une arcane majeure positive ou l'inverse. Pour vous aider à interpréter vos tirages, l'auteur recense ici toutes les associations possibles, 1232 au total et pour chaque domaine sentimentaux, professionnels et matériels. Cet ouvrage vous permettra d'atteindre une connaissance complète du tarot de Marseille. Donc je suis très contente parce que comme on vient de le dire ici, on a les associations mais pas qu'en général c'est poussé avec le sentimental, le professionnel et le matériel. Donc c'est quand même très 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 complet. Je pense que je vais vraiment m'en servir beaucoup beaucoup. Je vais essayer de prendre le temps de lire petit à petit parce que j'ai tellement de livres en cours à lire. Le tarot c'est vraiment une multitude de choses à apprendre. C'est vraiment à la fois très complexe et à la fois quand on comprend les arcanes ça devient facile mais c'est quand même beaucoup 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 de choses à retenir. Et après voilà il y a des personnes qui retiennent beaucoup plus que d'autres. Moi je ne retiens pas beaucoup et c'est compliqué un peu pour moi de tout retenir. Donc c'est vrai que ça me prend peut-être plus de temps que d'autres personnes. Et puis bon il y a la vie personnelle aussi qui fait que voilà il y a des personnes qui ne vont pas travailler donc qui vont avoir beaucoup plus de temps sans enfants. Alors quand tu travailles et que tu as trois enfants à la maison, surtout en plein confinement, c'est vraiment très très dur de lire, de se concentrer etc. Donc c'est vrai que des livres de ce genre ça va vraiment vous aider pour associer les arcanes majeures et mineures. Donc très content de mon petit achat. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, si vous en êtes content ou pas. Sur Amazon il était quand même très bien noté. Donc voilà et puis me dire si ça vous intéresserait de l'avoir quoi, si il vous donne envie de l'acheter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la page si vous ne l'êtes pas encore pour voir toutes les nouveautés qui sortent toutes les semaines. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très vite. Bye bye !